Les coulisses secrètes du retour du général Khaled Nezhar en Algérie Le retour de l'ex-ministre de la Défense Nationale en Algérie, le général Khaled Nezhar, après un exil à l'étranger qui a duré presque une année et demie, a suscité une très vive polémique en Algérie. Mais les médias algériens ont rapporté, malheureusement, des informations totalement fausses et infondées. Algérie part à mener une enquête pour dévoiler à ses lectrices et ses lecteurs les véritables coulisses secrètes de ce retour qui a suscité une énorme controverse. D'abord, le général Khaled Nezhar, l'ancien chef d'état-major de l'armée nationale populaire de 1988 à 1990, puis ministre de la Défense Nationale entre 1990 et 1993, est effectivement entré le 11 décembre 2020 en Algérie. Ceci dit, il faut savoir qu'un avion présidentiel appartenant à la flotte officielle algérienne gérée par le GLAM, le groupe de liaisons aériennes ministérielles, a été dépêché jusqu'à Barcelone, le vendredi 11 décembre à 7h13. À 8h45, le général Khaled Nezhar monte à bord du 7TVPS, le jet de la présidence algérienne, pour débarquer à l'aéroport militaire de Bufaric à 9h42. Sur place, un accueil solennel lui fut réservé par des officiers militaires de l'ANP. Depuis juin 2019, Khaled Nezhar s'est établi à Barcelone en Espagne pour fuir les poursuites judiciaires enclenchées à son encontre par le tribunal militaire de Blida, dans le sillage de la fameuse affaire de complot contre l'autorité de l'État et de l'État-major de l'ANP impliquant Saïd Bouteflika, les généraux à la retraite Tufike et Tartag, ainsi que Louisa Hanoun. Le 6 août 2019, le tribunal militaire de Blida a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Khaled Nezhar, de son fils Lotfi et de Farid Benhamdine, un homme d'affaires proche de Khaled Nezhar. Ils sont accusés de complot contre l'autorité de l'État et de l'État-major de l'ANP. Rappelons que le procès a eu lieu le 23 septembre en l'absence de Khaled Nezhar, de son fils Lotfi Nezhar et de Farid Benhamdine. Considéré en état de fuite, le tribunal militaire de Blida a prononcé une peine de 20 ans de prison à leur encontre. Le 18 novembre dernier, coup de théâtre dans cette affaire, car la Cour suprême a décidé d'annuler les premiers jugements rendus par le tribunal militaire de Blida dans l'affaire des deux ex-patrons du renseignement, Mohamed Medienne dit Tufik et Bachir Tartag, la secrétaire générale du PT Louisa Hanoun et l'ex-conseiller à la présidence de la République, Saïd Bouteflika, et de reprogrammer le procès toujours à la cour militaire de Blida, avec cependant une nouvelle composante d'officier magistrat. Jusqu'à aujourd'hui, la date du nouveau procès n'a pas été fixée. Khaled Nezhar est également directement concerné par ce nouveau procès. Cependant, Algérie part rapporte que le général algérien à la retraite n'a jamais été inquiété particulièrement par le mandat d'arrêt international, qui a été délivré à son encontre par le tribunal militaire de Blida. Et son retour en Algérie n'a absolument aucun lien avec cette affaire qui devra aboutir, selon plusieurs sources concordantes, à l'acquittement de tous ses acteurs, puisque le principal instigateur de cette affaire rocambolesque, le défunt chef d'état-major de la N.P. Ahmed Gaïd Salah, n'est plus de ce monde. Khaled Nezhar faisait l'objet d'un autre mandat d'arrêt international, qui a été émis à son rencontre par le tribunal civil de Sidi Mahmoud à la suite d'une affaire de blanchiment d'argent, dont l'instruction judiciaire avait commencé le 22 août 2019. Ce dossier a été initié officiellement par l'OCRC, à savoir l'Office central de répression de la corruption. L'enquête a porté officiellement sur la supposée exploitation du réseau de télécommunication de la société privée SLC, le premier fournisseur d'accès à Internet Wimax en Algérie, jusqu'à la cessation de ses activités, le 22 août 2019, sans autorisation. Cette enquête a débuté également à la suite d'une plainte déposée par l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques, à RPCE, le gendarme des télécoms en Algérie, devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Cette plainte a été instruite par la police judiciaire algérienne, qui avait auditionné les représentants de SLC et d'Ivona, une autre société appartenant à la famille Nézard, le 17 juillet 2019 concernant l'infraction à l'article 172 alinéa 2 de la loi 18-04 modifiant la loi 2000-03 réglementant le secteur des postes et des télécommunications. Il faut savoir que le général à la retraite Khaled Nézard est le président du conseil d'administration de SLC. Ainsi, l'enquête de l'OCRC se base sur la même plainte déposée le 1er juillet 2019 devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs. En résumé, l'enquête de l'OCRC a abouti à l'inculpation de Khaled Nézard pour blanchiment de capitaux à travers le déploiement non autorisé d'un réseau de télécommunications. Le dossier fut ensuite transmis au tribunal de Sidi Mahmoud, qui a décidé de lancer un mandat d'arrêt international. Or, cette fois-ci, la justice algérienne va agir concrètement et va saisir le 9 février 2020, les autorités judiciaires espagnoles pour leur demander d'extrader officiellement vers l'Algérie, le général à la retraite Khaled Nézard, afin qu'il soit jugé pour ses crimes devant le tribunal de Sidi Mahmoud. A ce moment-là, comme le démontre le document exclusif obtenu par Algérie par, la justice espagnole ouvre une enquête et notifie officiellement le 20 octobre 2020 à Khaled Nézard qu'il fait l'objet officiellement d'une demande officielle d'extradition formulée par les autorités algériennes. Le général algérien refuse de se soumettre à cette notification d'extradition et réclame un recours devant les instances de la justice espagnole. Le dossier est entre les mains de l'audience nationale, le plus puissant organe juridictionnel de toute l'Espagne qui a son siège à Madrid. C'est un organe juridictionnel unique en Espagne, avec juridiction sur l'ensemble du territoire national, ce qui constitue un tribunal centralisé et spécialisé dans la connaissance de matière déterminée que la loi lui attribue. Concrètement, cette instance juridictionnelle s'occupe des délits de gravité majeure et d'importance sociale comme le sont, entre autres, ceux de terrorisme, de crimes organisés, de trafic de drogue, des délits contre la couronne ou les délits économiques qui causent de graves préjudices à l'économie nationale. Un procureur de l'audience nationale examine la demande d'extradition de l'Algérie et rend ses conclusions le 4 novembre 2020. Et ses conclusions sont un véritable désaveu pour la justice algérienne. Et pour cause, le magistrat espagnol a demandé l'invalidation de la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes. Le magistrat espagnol explique que dans la législation européenne et espagnole, l'utilisation d'un réseau de télécommunication ou la prestation d'un service de télécommunication sans autorisation n'est pas constitutive d'un délit et ne relève pas d'une activité illicite précédente d'un délit de blanchiment de capitaux. Le 4 décembre 2020, Khaled Nezhar se présente devant la troisième section de la Chambre pénale de l'audience nationale pour plaider sa cause et dénoncer les irrégularités de la procédure judiciaire entamée à son encontre en Algérie. Le 10 décembre, la justice espagnole rend officiellement et définitivement son verdict et invalide ainsi la demande d'extradition formulée par la justice algérienne. Le lendemain, le 11 décembre, Khaled Nezhar accepte de revenir en Algérie et monte à bord de l'avion présidentiel qui a été dépêché jusqu'à Barcelone pour le rapatrier. Au cours de la semaine qui a suivi son retour à Alger, il se présente devant un juge du tribunal de Sidi Mamed pour qu'il soit entendu dans le cadre de cette enquête où il est encore accusé de blanchiment d'argent. Il repart du tribunal de Sidi Mamed délibre en attendant que la date officielle de son procès lui soit notifiée, cette fois-ci, par la justice algérienne.